alors dans cette vidéo nous allons voir comment remplir un tableau colorimétrique alors voici le tableau qui est à remplir donc ce qu'on veut connaître ici dans ce tableau c'est la quantité de glucose par tube que nous avons quand on introduit donc une solution étalon de glucose à ces volumes ici et donc on complète ensuite avec de l'eau après il y a les réactifs peu importe donc nous on veut savoir quelle est ici la quantité en micro molles de glucose alors pour remplir chaque tube de la gamme on a une solution étalon ici qui est annoncé à 2,5 millimoles par litre et donc par exemple dans ce tube 5 ici on va mettre un millilitre on va savoir quelle quantité nous avons alors le secret pour que ça soit facile c'est mettre la solution étalon ici et les unités utilisées dans le tableau dans les deux lignes qui nous intéressent ici dans les mêmes unités alors ici on a des volumes en millilitres ici on a des quantités en micro molles donc l'idéal c'est de mettre la solution étalon en micro molles par millilitres et ici en plus ça tombe bien puisque 2,50 millimoles par litre ça fait 2,50 micro molles par millilitres oui on divise par mille les millilitres on divise par mille les litres et donc on a bien ici des micro molles par millilitres donc ici c'est beaucoup plus simple parce que si on met un millilitre de cette solution ici dans ce tube 5 et bien tout simplement on aura 2,5 ici ou 50 micromoles si on met 0,8 mais ça va faire 2 si on met 0,6 c'est un produit en croix ça va faire 1,5 si on met 0,4 ça va faire 1 si on met 0,2 ça va faire 0,5 ici et si on n'en met pas forcément on n'en a pas voilà pour remplir ce premier tableau facilement alors bien sûr en fait il y a une formule pour utiliser ça nous on veut la quantité la quantité est exprimée par n et n c'est c'est la concentration fois le volume qu'on introduit donc on peut faire un essai par exemple pour le tube 4 ici on va chercher n la concentration on l'a dit c'est 2,5 alors attention aux unités je vais le remettre en micro molles par millilitres micro molles ici par millilitres et le volume donc dans ce tube 4 je mets 0,8 donc fois 0,8 et si on fait ce calcul on va tomber donc sur 2 micro molles donc ça dans ce tube 4 il y a bien 2 micro molles alors c'est comme ça qu'on l'exprime sur les comptes rendus qu'on l'exprime sur les comptes rendus